que du coup, effectivement, on va pouvoir commencer. Je remercie les journalistes qui sont présents et présentes ce matin de s'intéresser à ce sujet qui est, ce qu'on se disait ce matin, un double angle mort, en tout cas qui cumule des angles morts climatiques et sociétaux autour de la question des prisons et de l'enfermement. Donc, je suis Jérémy Suissage, je suis le délégué général de notre affaire à tous, qui est donc une ONG climatique qui utilise le droit comme outil d'action et ça peut sembler éventuellement étonnant d'avoir une organisation qui est dédiée au climat et à l'environnement, qui s'intéresse à ce qui se passe dans les prisons, mais en réalité, pour nous, ça ne l'est pas du tout, c'est une continuité assez normale de notre vision de départ, qui est celle du croisement entre la justice climatique et la justice sociale. On a constaté dès le début, dès la fondation de l'association, les énormes inégalités climatiques que charriait le changement climatique et on l'a d'ailleurs déjà démontré dans nos précédents rapports, notamment sur la mise en avant des inégalités climatiques, d'ailleurs que ce soit au niveau des rapports nord-sud, comme dans les sociétés occidentales, avec un nombre d'inégalités sociales qui sont créées ou renforcées par les effets du changement climatique. Et nous, on se positionne aussi dans le refus d'une transition climatique qui se fasse à marche forcée en dernière minute, parce qu'on a la conviction, et d'ailleurs, c'est moins qu'une conviction, aujourd'hui, c'est démontré largement par les faits, que ce type de transition climatique, c'est bien sûr acter le sacrifice des personnes qui sont en situation de fragilité. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'intéresse un petit peu par principe aux oubliés du changement climatique, et il nous a semblé que dans les prisons, enfin sur le sujet des prisons, il y avait un véritable vide aujourd'hui sur cette question-là, qui est aussi en partie lié au changement de regard, ou en tout cas à notre regard, tout simplement, autour de la prison, de sa fonction, et plus largement de ce qu'on estime être un peu une forme de nécessité de souffrance pour les gens qui sont enfermés, parce que sinon la société n'y retrouverait pas son compte. Alors du coup, aujourd'hui, on peut ajouter des souffrances nouvelles liées à la canicule, liées à l'exposition à des problèmes climatiques et environnementaux accrus. Et nous, évidemment, on estime que, même si on n'est pas expert ni de la philosophie de l'enfermement, ni de ces modalités, et on aura des gens, aujourd'hui, on est heureux d'avoir des gens qui seront capables d'en parler mieux que nous, mais en tout cas, on est convaincus que ce n'est pas le meilleur angle d'approche. Donc voilà, on a fait comme on fait souvent, on a regardé les impacts du changement climatique et là, je dois vraiment remercier Vincent Delbos, qui est magistrat honoraire et membre du comité de prévention de la torture, de sa présence aujourd'hui et de sa contribution à ce travail. Dominique Simonot, contre le général des lieux de privation de liberté, merci beaucoup à tous les deux de votre présence. Et puis, on accueille aussi Laurence Roch, qui est avocate et qui nous donnera aussi son regard de praticienne, que ce soit à travers le Conseil national des barreaux ou anciennement le syndicat des avocats de France. Et puis, surtout, je tiens à remercier très chaleureusement Chloé Laillet, qui va ensuite, dans la foulée, vous présenter les éléments saillants du rapport, mais qui est juriste à notre affaire à tous et qui a piloté ce rapport, qui est un travail colossal, vous le verrez, qui est la compilation et le croisement d'un nombre de données faramineux, et qui nous donne aujourd'hui une photographie importante, intéressante des risques climatiques et environnementaux dans les lieux de privation de liberté en France. Voilà, Chloé, je te laisse peut-être pour une quinzaine de minutes présenter les détails de ce rapport. Et puis après, on recueillera les points de vue de Vincent Delbos, Dominique Simonot et Laurence Roch, avant bien sûr de vous laisser, à vous, journalistes, toute la possibilité de poser les questions qui vous taraudent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Chloé Laillet, je suis co-référente du groupe Inégalités climatiques et environnementales à notre affaire à tous. Donc voilà, c'est vraiment sous cet angle des inégalités climatiques qu'on a abordé la question, qui s'est présentée à nous il y a déjà maintenant deux ans, c'est-à-dire qu'on suivait les feux géants aux États-Unis, et il y a un de ces feux en Californie qui s'est approché d'une prison très très grande avec plusieurs milliers de détenus. Et c'est là qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en France pour les prisons ? Et lorsqu'on a commencé à regarder, on était donc en 2022, il y avait en France une canicule assez importante, et donc on a trouvé des articles de presse posant la problématique finalement des conditions de vie des détenus dans cette période caniculaire. Mais ça a été pour nous difficile de trouver plus d'éléments, de voir est-ce qu'il y avait, on n'a pas trouvé d'études finalement sur quels risques il y avait pour les prisons, quelles étaient les conséquences et comment est-ce qu'elles pouvaient être documentées sur les détenus, mais aussi sur le personnel pénitentiaire, sur leur famille, sur l'ensemble des personnes qui sont concernées de près ou de loin par la prison. Et c'est de là qu'est parti ce travail. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a localisé précisément chacun des 188 établissements pénitentiaires français. Donc on a regardé exactement où est-ce qu'ils étaient situés, et ensuite on a croisé des sources, donc par exemple les plans de prévention des risques, les plans locaux d'urbanisme, des éléments qui sont vraiment disponibles en ligne par Météo France, les dernières projections par exemple vis-à-vis du réchauffement climatique. Tous ces éléments-là, on les a croisés pour voir quel était le risque pour chaque prison à l'endroit où elle était située. On a essayé quand même de prendre en compte en plus l'état de la prison, c'est-à-dire qu'on a essayé de prendre en compte des facteurs aggravants qui vont pouvoir augmenter ou réduire le risque en fonction de s'ils sont présents ou pas. Donc on a pris en compte 8 facteurs aggravants, notamment la surpopulation incarcérale, l'accès à l'eau en prison, l'état des cours de promenade, s'il y a une végétalisation, si elles sont aménagées par exemple, ou encore si les bâtiments sont vétustes ou pas. Donc à partir de ces éléments-là, on arrive quand même à neuf risques qu'on a décidé d'étudier. On a choisi ces risques parce qu'aujourd'hui, ce sont des risques qui sont liés au réchauffement climatique et aux questions environnementales. On a écarté des risques naturels qui, aujourd'hui, on n'a pas de lien scientifique entre ces risques et le réchauffement climatique. Donc typiquement, on a laissé de côté le risque séisme, celui-là au radon, ou des choses comme ça. Et donc dans les risques qu'on a conservés, on a conservé la canicule et la vête de chaleur, évidemment, la question du retrait-gonflement des argiles, les feux de forêt, la question des tempêtes, des ouragans, des cyclones, les inondations, la montée des eaux, la submersion marine, qui est un problème important aussi avec le changement climatique, et quelques risques environnementaux qui, dont les conséquences aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que leurs conséquences peuvent être aggravées par le changement climatique, donc la question des pollutions des sols, la proximité avec un site industriel classé, ICPE ou CVEZO, donc la pollution plus industrielle, et ensuite, la pollution qui sont liées à des voies de transport importantes, que ce soit des avions, donc aéroports, aérodromes, des autoroutes, des routes importantes, ou encore une voie de chemin de fer. Ce qu'on trouve dans ce rapport, c'est que toutes les prisons, l'ensemble des prisons françaises, des 188 prisons, sont sensibles aux risques climatiques et environnementaux, il n'y a pas une prison qui échappe. Le risque le plus important, c'est celui de la canicule à vague de chaleur, qui concerne l'ensemble des établissements, alors avec évidemment une échelle, mais ils sont réellement tous concernés. L'établissement qui serait le moins concerné est celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, au vu de sa position géographique qui est beaucoup plus au nord, donc c'est plutôt évident. Mais par contre, les établissements du sud de la France sont vraiment particulièrement concernés, puisque les températures sont déjà chaudes aujourd'hui, et donc selon les possibilités de réchauffement climatique, aujourd'hui on se dirige vers plus 2, plus 3, voire plus 4 degrés au niveau mondial, donc on pourrait arriver à des températures extrêmement importantes dans les prisons du sud de la France. Suite aux canicules, le deuxième risque le plus important est celui du retrait et des gonflements des argiles. Donc c'est vraiment ce phénomène qui fait bouger les sols en fonction de leur composition, du fait des sécheresses ou de la présence d'eau dans les sols principalement. Et là, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est pour l'instant assez peu documenté sur la question des gros bâtiments, comme les établissements pénitentiaires, parce que les fondations sont plus profondes que les maisons individuelles, mais c'est un sujet qui pourrait arriver. Et au-delà du bâtiment lui-même, il faut aussi prendre en compte toutes les infrastructures qui sont à côté, c'est-à-dire que le retrait et gonflément des argiles va jouer sur les routes, donc la possibilité d'accéder ou non à la prison, ça va pouvoir faire bouger par exemple les canalisations d'eau, donc l'accès à l'eau ensuite des détenus, du personnel pénitentiaire. Voilà tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Concernant les risques plus environnementaux, le risque le plus répandu, c'est la pollution des sols. On a quand même 74% aujourd'hui des établissements pénitentiaires qui sont dans des zones qui sont considérées à risque pour la pollution des sols. Et il y a quand même un vrai sujet autour de, par exemple, la pollution industrielle. Ça, c'est aussi allié au fait que, comme on le disait, il y a un changement aussi de regard sur la prison aujourd'hui. Et les prisons sont de plus en plus sorties des centres-villes où elles étaient historiquement installées. Historiquement, c'était vraiment plus à côté des services judiciaires, finalement, des services de police. Aujourd'hui, on sort la prison de ces centres-villes pour les mettre de plus en plus à l'extérieur, ce qui va jouer sur certains risques, notamment la pollution industrielle, puisqu'aujourd'hui, on a sept établissements pénitentiaires qui sont situés à un kilomètre ou moins d'un site classé Cveso. Mais ça veut jouer aussi sur d'autres risques que je n'ai pas encore évoqués. Mais typiquement, lorsqu'on est dans une zone qui n'est pas une zone habitée, dans une zone rurale, il y a également plus de végétation et plus de risques, par exemple, liés aux feux de forêt, qui vont augmenter mécaniquement avec l'augmentation des sécheresses et de la chaleur. Ce qui nous semblait aussi important de montrer dans ce rapport et ce qu'on a découvert, c'est que l'évolution dont je parlais de la localisation des prisons, elle ne va pas avec une diminution des risques. C'est-à-dire qu'une des hypothèses qu'on a faites au départ en regardant les premiers chiffres, c'est qu'on s'est dit, par exemple, les prisons les plus anciennes sont plus situées en centre-ville. Historiquement, les villes se sont construites le long de cours d'eau. Donc, le risque d'inondation va être plus fort pour ces prisons-là. Finalement, à la fin de notre analyse, on se rend compte que les chiffres ont très peu évolué et que le taux de prison construite avant le XXe siècle ou celle construite depuis les années 2000, le taux de prison qui est à risque modéré ou important face aux inondations n'évolue que très peu. Et donc, c'est un point qui est important que nous, on analyse comme le fait que finalement, face aux difficultés foncières, au fait qu'il y a de moins en moins de parcelles disponibles, le choix des parcelles est au-delà des parcelles disponibles, de la volonté politique, notamment dans certaines communes qui refusent d'avoir des prisons sur leur territoire. Ces deux éléments cumulés font qu'on va souvent choisir des parcelles par défaut et des parcelles où on sait qu'il y a des risques. Donc, typiquement, pour le risque d'inondation, l'exemple le plus frappant de ces dernières années, c'est l'établissement pénitentiaire d'Orléans-Sarran qui a été mis en service en 2014. Et la mairie, à l'époque, avait dénoncé le fait que la parcelle sur laquelle était construite la prison était à risque d'inondation. Et la prison a effectivement été inondée en 2016, voilà, engendrant une évacuation de tout un bâtiment. Et donc, il faut voir derrière les conséquences. Donc, si on en arrive au moment où on doit évacuer, l'évacuation, c'est quelque chose de très lourd et également avec des conséquences très importantes sur les droits des détenus, mais également sur le personnel pénitentiaire. Évacuer, ce n'est pas anodin. Il faut pouvoir le faire. Il faut avoir le personnel suffisant pour le faire. Il faut également prendre en compte que c'est mettre les détenus ailleurs que dans la prison où ils étaient actuellement, donc souvent un éloignement de leur famille, donc des difficultés pour pouvoir conserver les liens familiaux. C'est également les faire couper dans leur peine, finalement, parce qu'ils vont changer de juge des libertés et de la détention. Ils vont ne plus avoir le même conseiller d'insertion. Tout ça peut évoluer, donc les couper dans l'exercice de leur peine. Les activités qu'ils avaient pu faire auparavant, pareil. Et ça va aussi bousculer la vie des détenus dans le centre pénitentiaire ou dans l'établissement d'accueil, puisque ça veut dire des nouveaux arrivants, donc partager sa cellule avec une personne nouvelle potentiellement. Ça veut dire pour les surveillants de ce nouvel établissement, une surcharge de travail importante, puisqu'il faut accueillir ces nouvelles personnes. Et donc, lorsqu'on ne peut pas multiplier le nombre de surveillants, puisqu'il n'y a pas suffisamment de personnel, ça veut dire la suppression des sorties, des promenades, d'autres impacts qui sont vraiment importants pour l'ensemble des détenus et du système. Ce que l'on voulait souligner aussi, c'est que c'est important de prendre en compte les choses de façon systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un seul élément de façon séparée, ils sont tous liés les uns aux autres, et notamment la question des facteurs aggravants. La question de la surpopulation carcérale, par exemple, elle va avoir un impact puisqu'elle va participer à une dégradation du bâti plus importante, donc à amener une vétusté des bâtiments plus rapides. Mais également, elle va poser problème pour faire des travaux, puisque derrière, pour pouvoir faire des travaux de grande ampleur, il faut pouvoir sortir les détenus de la cellule et du bâtiment concerné. Et donc, c'est un travail qui est extrêmement lourd et compliqué à faire. Et donc, au-delà de dégrader les conditions de vie des détenus qui se retrouvent dans des cellules surpeuplées, dans des conditions de vie très dures, et notamment avec les canicules ou d'autres choses comme ça, les personnes se retrouvent à devoir faire face à l'impossibilité, finalement, qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de vie du fait de la surpopulation qui va jouer sur tous les éléments de la chaîne, finalement. Enfin, pour terminer, je voulais insister sur la question des recommandations. Donc, ce qui est important de voir, c'est exactement ce que disait Jérémy précédemment. À notre affaire à tous, nous, on est une organisation climatique, environnementale. On n'est pas des experts de la prison. Et donc, nous, l'idée dans nos recommandations, c'est surtout aussi d'ouvrir le débat, finalement. de permettre à ce que les autorités ou les différents acteurs se saisissent de la question grâce aux données qu'on a pu mettre en avant pour trouver des solutions et agir. Ce qu'on peut dire, en tout cas, de notre position et de l'analyse qu'on a pu faire des chiffres qu'on a pu trouver, c'est que l'enfermement massif des personnes n'est pas du tout compatible avec une politique d'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous à mettre en avant. À partir de ça, différentes recommandations nous semblent importantes, notamment le fait qu'il y a une véritable étude à grande échelle au niveau de l'ensemble de la France, donc métropolitaine et Outre-mer, sur les risques auxquels sont soumis les prisons, de façon beaucoup plus précise que ce que nous, on a pu faire à partir des chiffres disponibles finalement à tous citoyens et que ces éléments soient pris en compte pour mettre en place une politique publique qui permette de limiter la vulnérabilité des personnes et d'assurer que leurs droits fondamentaux soient respectés. Très clairement, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui dépendent soit du chef d'établissement directement, soit de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Et certaines sont plus ou moins avancées sur la question. La DISP de Lyon, par exemple, va être un peu plus en avance que les autres et va essayer de mettre en place des actions pour pouvoir avoir une visibilité sur les risques, tandis que d'autres ne vont pas le faire. Donc, il y a un véritable enjeu à avoir quelque chose de beaucoup plus global qui permette d'avoir une politique et une stratégie finalement face au réchauffement climatique à ses conséquences, une stratégie qui soit vraiment systémique et complète. Ce qui nous semble aussi important, c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des réflexions qui sont faites sur les prisons vertes, des éléments comme ça. Mais encore une fois, c'est souvent des projets qui sont ponctuels, qui concernent peu de personnes ou peu d'établissements. Et il y a un enjeu à ce qu'on agisse rapidement et qu'on prenne en compte l'ensemble de la chaîne. Verdir une prison, c'est intéressant, mais il y a déjà aussi à la base de la construction de cette prison-là, donc potentiellement la bétonisation de certains sols. Puis, quelle est l'architecture de cette prison ? Est-ce qu'elle prend vraiment bien en compte les risques ? Est-ce qu'elle va limiter les risques derrière ? Et voilà, il y a tous ces éléments-là avant d'arriver à la question de verdir ou pas la prison qui nous semble importante à réfléchir et à mettre en avant aujourd'hui. Et enfin, dernier élément, tout cela nécessite aussi une vraie question de démocratie finalement et de pouvoir en tant que société discuter de ces sujets. Et c'est un élément vraiment qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire qu'une des difficultés auxquelles on a fait face en écrivant ce rapport, c'est la difficulté d'obtenir des données, y compris des données qui pourtant ne seraient pas forcément un enjeu sécuritaire qu'on peut comprendre pour les prisons. Mais typiquement, comment est-ce que le budget aujourd'hui, la rénovation des bâtiments pénitentiaires est concrètement utilisée ? C'est une information qui est difficile à trouver et à laquelle nous, nous n'avons pas eu accès, par exemple. Je crois que je suis à peu près dans mes 15 minutes et de toute façon, je répondrai aux questions avec plaisir. Tu es parfaitement dans tes 15 minutes, merci beaucoup. Chloé, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses. On vous invite, côté journaliste, éventuellement, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat à la volée et puis on les reprendra ensuite, après les interventions qui vont venir. Et donc, on a effectivement la chance d'accueillir avec nous Vincent Delbos, qui est magistrat honoraire, qui est membre du comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe et qui aussi nous a aiguillé, nous a accompagné dans ce travail-là avec son regard et son expérience. Vincent, je vous laisse peut-être en dire quelques mots. Oui, merci. Merci, Jérémy, et merci de cette invitation. En deux mots, le comité de prévention de la torture, c'est un organe du Conseil de l'Europe dont la mission est de venir vérifier les conditions de détention des personnes qui sont privées de leur liberté, en prison, mais aussi en garde à vue et puis dans les centres de rétention pour étrangers, les hôpitaux psychiatriques, suivant un mécanisme qui est un mécanisme de prévention et qui doit veiller au respect des droits fondamentaux des personnes qui sont privées de leur liberté. Avant de revenir un peu là-dessus, sur le regard qu'on peut avoir du point de vue de ce comité sur cette question, je voudrais quand même un peu à titre préalable vous remercier pour ce travail qui a été fait. D'abord, c'est une première. C'est un travail dans lequel il n'y a pas de précédent, à ma connaissance, nulle part ailleurs, dans d'autres pays au moins européens. Il y a des études menées sur le plan académique, mais pas de travail aussi exhaustif et complet que celui que vous avez fait. Deuxièmement, c'est une première aussi parce que ce n'est pas un travail universitaire, c'est une organisation de la société civile qui saisit de ce sujet, qui est souvent un angle mort. Vous l'avez dit, Jérémy, tout à fait au début, c'est un double angle mort. La justice climatique, c'est un angle mort. Les prisons, c'est un autre angle mort. Et visibiliser ce sujet, je crois, tout à fait important. Et troisièmement, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, par l'exhaustivité, par la photographie, tout ce qu'on pouvait avoir de façon un peu intuitive ou empirique, là, on a une vision qui vient passer du stade de l'empirique à, oui, c'est vrai, tout ce qu'on pensait sur des sujets comme l'impact climatique, comme la multiplication des risques, comme les effets de localisation de l'établissement pénitentiaire. Alors, en deux mots, du point de vue du comité prévention à la torture du Conseil de l'Europe, notre approche, elle est par le droit. Et c'est là où on a des points de jonction avec notre affaire à tous, notamment parce qu'il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui date de 2022, qui reconnaît que l'accès à un environnement sain, propre et durable est un droit humain fondamental. Et que la question qui se pose, c'est que se passe-t-il lorsque il y a une privation de ce droit ? Et notamment, à quel stade, dans la privation de ce droit, on peut considérer qu'il y a un traitement qui est un traitement inhumain et dégradant ? C'est une question, et c'est une question sur laquelle, nous, du point de vue du comité, on est en train d'avancer. Deuxièmement, le comité de prévention à la torture, il est situé dans un ensemble qui est celui du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il ne vous a pas échappé, qu'il y a quelques semaines, elle a rendu un arrêt tout à fait important sur le droit climatique, dans lequel, ce qu'elle dit dans son arrêt, la Cour, c'est le droit des individus à être protégés par l'État contre les effets néfastes, graves, du changement climatique sur leur vie. Entre autres choses. Et là-dessus, c'est le droit des individus, c'est le droit de tous les individus, qu'ils soient privés de leur liberté ou qu'ils ne le soient pas. Alors, du point de vue du comité, nous, ce qu'on est amené à regarder, inscrit dans ce qui a été décidé de la part des chefs d'État et de gouvernement l'année dernière dans un sommet à Reschkavik, que le Conseil de l'Europe devait avancer sur le terrain des liens entre droits humains et environnement, c'est regarder un certain nombre de questions, comme par exemple l'accès à l'eau, l'accès aux toilettes, l'accès à une douche. Comment est-ce qu'on vient, dans les établissements pénitentiaires qu'on visite, aborder les épisodes caniculaires ? Chloé a parlé des phénomènes liés aux inondations. Effectivement, c'est un constat qui porte aussi bien sur les conditions de vie des personnes qui sont détenues que sur les personnels qui y travaillent. On regarde aussi, du côté des conditions de détention, la conception. Et on est amené petit à petit à venir considérer, lorsque l'on va visiter un certain nombre d'établissements dans les états membres du Conseil de l'Europe, on vient nous parler de programmes de rénovation ou de programmes de construction. Et donc, un des éléments qu'on regarde, c'est le degré de minéralisation ou de végétalisation des espaces essentiels, comme notamment les cours de promenade. Là aussi, ça a été dit, je crois qu'il y a une nécessité à changer de paradigme par rapport à ce sujet, par rapport aux enfermements, sur la façon dont on peut arriver à prendre en considération les problématiques de changement climatique. Et non pas en prenant ça de façon latérale et subsidiaire, mais vraiment de façon centrale, parce que le sujet, là encore, Chloé l'a dit, est un sujet qui est un sujet systémique qu'il faut pouvoir arriver à aborder par tous les aspects. Dernier point, et puis deux derniers points, et puis je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Le premier, c'est que l'ensemble des facteurs qui ont été décrits, ils ont un effet multiplicateur et amplificateur par la surpopulation. Et que la première question qu'on a abordée du point de vue du CPT dans un certain nombre de pays, c'est qu'il faut pouvoir arriver à traiter de la surpopulation carcérale, et pas comme un sujet accessoire, mais comme un sujet central. La deuxième chose, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à fait au début sur l'intérêt de votre travail, l'importance essentielle de votre travail, c'est, maintenant, il faut pouvoir arriver à le porter dans le débat public, ce qu'on fait sans doute ce matin, mais aussi à le porter dans le débat public au moins européen, c'est-à-dire que d'autres organisations, dans d'autres États membres du Conseil de l'Europe, se saisissent du sujet, et puis fassent un travail avec l'objectif d'avoir une série de photos, une série de portraits, parce que c'est à partir de ces portraits-là, c'est par l'observation qu'en fait on peut agir. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, c'est la philosophie de ce rapport. On l'a constitué vraiment en toute humilité, on n'est absolument pas des experts des lieux de privation de liberté, et vraiment le terme d'humilité est important pour nous, et en même temps on s'est aperçu de ce vide et on a compilé toutes ces informations-là. On propose cette photographie et on espère que c'est une photographie, une connaissance qui aidera les administrations et aussi les décideurs politiques à intégrer ça dans le panorama d'ensemble de la prise de décision des prisons qu'on veut pour les années à venir. Merci beaucoup Vincent de votre contribution. Je vais passer la parole maintenant à Dominique Simonot, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté, que je remercie vraiment chaleureusement d'être avec nous ce matin. Voilà Dominique, c'est à vous pour quelques minutes avec un éclairage précieux. Merci. Bonjour, mais c'est moi qui vous remercie parce que vous avez fait un travail incroyable, énorme. Mais si vous voulez, pour moi, quand j'ai lu le rapport, c'était un peu comme un conte de fées. Oui, on dirait qu'on va construire des bonnes prisons résistantes au réchauffement climatique. Vous avez parlé de la chaleur. Nous, on a calculé 50 degrés l'été dernier à Grenoble-Vars. Et quand j'ai passé des heures en cellule à Nanterre cet hiver, je suis sortie avec l'onglet et avec tous les mecs qui mettent leur bouilloire électrique à fond, leur plaque électrique pour que ça chauffe. Ce que je veux dire, c'est que vous vous projetez vers l'avenir. Eh bien, c'est formidable. Mais effectivement, comme vous le notez, il y a des trucs à résoudre avant. Avant de penser à ça, à commencer par la surpopulation carcérale, dont Vincent dit que c'est mon obsession. Mais je pense que c'est une obsession ajustée. Partagée. Ah ! C'est une obsession partagée. Oui. Mais tu m'as dit avec ton obsession. Mais c'est vrai. C'est une obsession parce qu'on n'arrivera à rien tant que ce sera comme ça. Et cela dit, je suis d'accord avec tout ce que vous pouvez préconiser. Mais comme je vous le dis, pour moi, c'est se projeter dans l'avenir. Et surtout, ce qui me fait hyper chaud au cœur et ce que j'adore chez vous et ce dont je vous remercie, c'est qu'auparavant, il y a eu des années très militantes sur la prison. Il y a eu un bouillonnement autour de la prison. Il y a eu plein de gens qui ont des grands intellectuels. Il y a eu plein de groupes qui se formaient autour de la prison, etc. On a eu un petit regain au début des années 2000 grâce au livre de Véronique Vasseur et les rapports parlementaires « Prisons, l'humiliation de la République ». À ce propos, ce n'est pas que notre regard était de 18% de bien traité en prison. C'est en 2000, ça a rechangé. Et puis, pour peu de temps que tout le monde s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout dans les prisons. Et puis, aujourd'hui, je dirais que j'ai remarqué que les militants se portent plutôt sur MeToo et sur l'environnement. Et c'est la première fois que j'en vois qu'ils s'occupent des prisons et de l'environnement, comme le disait Vincent. Et ça, c'est formidable. Si ça peut ramener vers les prisons des jeunes militants comme vous, des chercheurs, des chercheurs, il y en a pas mal, mais disons que ça puisse encourager un mouvement à s'intéresser à ce problème. Moi, c'est ce qui me plaît énormément dans ce que vous avez fait. Et puis, c'est de ça que je vous remercie le plus. Parce que c'est un milieu... Il y a des gens qui font des choses sensationnelles pour la prison. Mais ce n'est pas l'espèce de texte... Oui, n'est-ce pas, Vincent ? Tu l'as connu aussi. C'était plus... Oui, des militants, des groupes de réflexion. Il en reste, mais c'est pauvre à côté de ce qu'il y avait avant. Et pour ça, je me dis, ce serait formidable si par l'environnement, on arrivait à intéresser les gens en prison. Voilà, merci. Je ne pense pas avoir dépassé mon temps. Non, vous êtes une très bonne élève en temps de parole. Et en même temps, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de faire long pour être passionnant. Merci des passionnantes, en l'occurrence. Merci de votre regard franc. Je disais tout à l'heure, le terme humilité, ça se retrouve aussi dans ce que vous apportez comme éclairage. Ça répond en partie à une des questions qui étaient dans le chat sur la surpopulation. Mais on verra si on peut y répondre plus précisément dans la foulée. Mais on a totalement conscience de ça. Et c'est pour ça que je parle d'humilité. C'est-à-dire qu'on pose, on a vu qu'il y avait un vide, on a croisé des infos, on donne une photographie. Et on espère que ça irriguera le sujet. Alors, le hasard du calendrier nous fait arriver un moment politique où on ne sait pas du tout où on va aller et où vraisemblablement la question de l'enfermement va être un sujet. Et peut-être pas dans le sens de comment on peut réfléchir à un enfermement plus humain et plus dans l'anticipation de ce que ça a comme impact sur le vivre ensemble, la société, l'après, enfermement, etc. Voilà. Mais bon, on va regarder aussi ça attentivement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en tout cas heureux d'avoir pu proposer ces informations-là, ces données-là, en espérant peut-être que ça puisse irriguer sans oublier et sans naïveté sur l'ampleur du drame humain que sont aujourd'hui les prisons. Et j'utilise le terme parce que finalement les condamnations se multiplient depuis des décennies. Vous êtes aux premières loges de tout ça. Donc tout ça, on en a bien conscience et qu'il y a au-delà des questions environnementales et climatiques tout un terreau qui est impossible aujourd'hui à ne pas prendre en compte. Laurence Roch, vous êtes avocate, présidente du groupe de travail environnement du Conseil national des barreaux et aussi ancienne présidente du syndicat des Avocats de France. Donc voilà, les avocats dans le rapport à la prison sont aussi des acteurs et des actrices centraux. On vous laisse peut-être nous donner ce regard-là. Oui, merci. Je vais essayer de faire aussi bien que Dominique. ça va être difficile, mais très rapidement, c'est évident que ce rapport, il est à la fois prospectif et en même temps extrêmement instructif pour les avocats qui sont maintenant, avec d'ailleurs la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, un acteur de droit en fait essentiel quand même sur les critères de dignité de prison. et Vincent Delbos parlaient finalement d'une approche par le droit. Aujourd'hui, ce n'est plus une alternative ou éventuellement une possibilité, c'est une obligation en fait. Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que la France a été condamnée quand même par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire JMB contre France et que notamment dans le cadre de cette condamnation, je relisais en fait l'arrêt, il y a une approche climatique. Alors certes, qui peut paraître, j'ai envie de dire, très pratico-pratique et que en fait les détenus vivent dans leur chair parce que c'est vrai que là, quand on parle environnement, ça peut avoir, comme le dit Dominique, quelque chose de, on va dire, presque très lointain. Mais en fait, on voit bien le lien dans cette condamnation entre la surpopulation carcérale mais également les enjeux environnementaux quand par exemple à Freyne, il est évoqué dans le rapport que la surpopulation carcérale fait que les détenus n'ont pas accès en fait à des toilettes donc urine dans des bouteilles qu'ils jettent en fait au-dessus des murs ce qui rend en fait la pollution encore plus importante, l'arrivée des rats et la pollution étant plus augmentée par l'absence de poubelles dans les prisons ou même aux abords des bâtiments et l'absence de réfrigérateurs. Donc on voit là que par l'arrêt JMB contre France qui condamne la France pour indignité dans les prisons, il y a alors une obligation désormais du juge et c'est pour ça que votre rapport est essentiel de devoir en fait prendre comme critère dans ces conditions d'indignité les conditions on va dire environnementales de manière pratico-pratique puisque la loi a désormais ouvert un recours contre les conditions de détention indigne qui est très perfectible je l'entends qui évidemment ne résout pas pour les détenus un certain nombre de questions parce qu'ils ne le manient pas dans la mesure où ils sont finalement condamnés à accepter un transfert et donc un éloignement mais pour autant dans le droit s'est invité cette question-là et cette fois-ci de manière obligatoire et l'avocat lui s'est un peu transformé par le droit de visite du bâtonnier qui a suivi finalement et en parallèle de cette voie de recours conditions indignes la loi confiance de 2021 a créé même si c'est vrai qu'à l'époque le garde des Sceaux n'était pas très on va le dire très volontaire sur cette question mais désormais l'article 739 du code de procédure pénale permet au bâtonnier de se transformer en visiteur des prisons au même titre que le contrôleur avec évidemment un angle beaucoup plus on va dire pratico-pratique et beaucoup moins ambitieux mais qui va pouvoir aller vérifier les conditions de dignité et dans les conditions de dignité je regardais les critères qui vont être pris en compte par le bâtonnier qui n'y connaît rien finalement en environnement mais qui va être obligé de s'y mettre et c'est pour ça que ce rapport est intéressant pour nous parce qu'il va alimenter aussi un regard qu'on peut avoir qui ensuite alimentera les combats judiciaires et bien c'est évidemment les conditions d'aération par exemple les conditions d'accès à l'eau la condition de chauffage je sais que par exemple le dernier rapport de Nouméa par un bâtonnier démontre que si chez les mineurs il y a des ventilateurs chez les hommes il y a évidemment une surchauffe importante dont Dominique l'a très bien décrit alors ensuite comment on fait avec ça en fait et donc on fait condamner ou pas et puis après il y a comment en fait les acteurs vont devoir évoluer la surpopulation carcérale c'est évidemment l'angle majeur pour même l'angle environnemental il ne peut pas y avoir en fait de discussion sur un respect de l'environnement tant qu'on n'aura pas réglé la condition de la surpopulation carcérale c'est une évidence tu peux construire tout ce que tu veux il y a le deuxième sujet qui est le sujet est-ce qu'on construit ou pas de nouvelles prisons c'est un enjeu aussi en matière carcérale est-ce que c'est la seule possibilité on sait que si on va construire on va vers à nouveau une surpopulation carcérale donc on aura encore finalement des enjeux environnementaux qui ne seront pas résolus et après il y a la question de est-ce qu'on a finalement des critères environnementaux j'ai envie de dire totalement obsolètes pour les prisons par exemple imaginez la climatisation en prison est-ce qu'aujourd'hui ça a encore un sens en matière environnementale est-ce qu'aujourd'hui on va mettre encore des climatisateurs à Nouméa alors qu'en fait on ne climatise plus parce que c'est un irrespect de l'environnement donc est-ce qu'il va y avoir encore finalement une inégalité climatique c'est-à-dire que y compris dans la réflexion qu'aura l'immobilier judiciaire et notamment l'agence pour l'immobilier judiciaire dans laquelle je rappelle les avocats ne sont toujours pas c'est un de mes grands combats est-ce que cette apiche va avoir une réflexion en disant bah finalement encore une fois l'inégalité climatique c'est que les détenus auront des prisons qui sont en fait environnementalement irrespectueuses aujourd'hui mais qui seraient respectueuses d'un environnement d'il y a 40 ou 50 ans donc c'est toute cette réflexion-là et je pense qu'on est tous des acteurs de ce combat à la fois aujourd'hui sur les conditions indignes et nous ce rapport il est intéressant parce que c'est des critères qu'on va intégrer dans le cadre des recours mais c'est aussi en termes prospectifs la discussion qu'il peut y avoir avec l'état et l'immobilier judiciaire sur un plus de surpopulation carcérale et deux quelle réhabilitation des prisons aujourd'hui voilà à peu près et c'est pour ça que d'avoir à mon avis mis le débat aujourd'hui c'est central parce qu'on ne peut pas le penser sans l'environnement j'ai essayé de 10h53 j'ai à peu près respecté mon temps ça a été formidable comme d'habitude merci merci beaucoup pour ces éclairages ils ont aussi une énorme plus-value par rapport à notre travail c'est que vous avez vous les pieds et les mains en prison vous avez évoqué Dominique tout à l'heure les débats de chaleur et de froid que vous avez rencontré en visitant les prisons voilà derrière derrière une approche on va dire philosophique et théorique qu'on peut avoir nous en croisant ces données etc on essaye toujours de se projeter quand même dans la réalité des gens et que la canicule pour nous n'est pas un concept la canicule c'est des gens qui étouffent pendant des jours voire des semaines qui ne peuvent pas se doucher pendant des jours voire des semaines alors même que on sait ce que c'est que la canicule de ce point de vue là donc en fait on atteint juste dans la chair les gens et encore une fois je le redis ça vient interroger directement ce qu'on veut faire de nos lieux de privation de liberté c'est à dire est-ce qu'on veut que ce soit des lieux d'humiliation où on casse définitivement les gens ou est-ce que en fait ce sont des lieux qu'on peut considérer alors j'entre pas dans la philosophie pure et dure mais en tout cas voilà il y a des fonctions sociales qui sont remplies aujourd'hui on n'est pas obligé d'aller au bout de l'humiliation et de doubler les condamnations légales ou plutôt juridictionnelles par des humiliations et des atteintes dans les chairs c'est une autre approche on a eu deux questions d'ores et déjà dans le chat que je vous restitue Chloé Vincent Dominique et Laurence Alexandre Fage de l'Humanité nous demande s'il y a eu d'autres évacuations d'établissements en dehors de Saran dans les dernières années liées à des événements climatiques extrêmes et si notamment des épisodes de canicules ont donné lieu à des déplacements de détenus et je fais juste un petit tac au tac là-dessus parce que dans nos dans nos recommandations il y a notamment un élément simple en principe en tout cas qui est de dire dans les plans hors sec des pouvoirs publics quand on envisage d'évacuer des territoires quand il y a une catastrophe naturelle et notamment une canicule on n'oublie pas les lieux de privation de liberté on n'évacue pas tout le territoire autour en laissant les gens qui sont du coup dans un territoire qui mérite d'être évacué mais en prison du coup dans une sorte d'extraterritorialité voilà je referme cette parenthèse mais du coup peut-être que sur les évacuations vous avez d'autres d'autres exemples il y a eu Arles qui a été épique parce que les détenus ont été évacués par bateau pendant toute une journée c'était il y a je ne sais plus j'étais encore en ligne c'était 2003 2003 merci voilà et puis moi j'ai noté quand même que c'est ce que vous dites dans votre avertissement dans votre introduction que la peine se transforme en vengeance à cause de tout ce que vous racontez et c'est très vrai qu'est-ce qu'on veut faire de nos prisons qu'est-ce qu'on attend d'une peine c'est finalement la question de fond et vient s'y ajouter tout ce que vous dites sur l'épisode de 2003 c'était quelle prison Arles et donc plus récemment en décembre dernier il y a la prison de Sainte en Charente qui a été évacuée préventivement et là c'est un point qui est aussi intéressant à noter c'est-à-dire que aujourd'hui la prison de Sainte elle est en centre-ville c'est une prison assez ancienne il y a une capacité théorique maximale de 79 personnes ce qui n'est pas le cas des nouvelles prisons qui sont construites aujourd'hui où les capacités théoriques maximales sont beaucoup plus importantes aujourd'hui les prisons qui sont construites on est entre 500 et 800 personnes en général et donc c'est pareil la question d'évacuation est vraiment à mettre en avant et en lien avec le nombre de personnes de détenus qui sont présents dans la prison et en plus là je parle de capacité théorique maximale pas de la réalité avec la surpopulation mais je vais sûrement vous faire beaucoup rire en vous disant que nous on fait très attention maintenant au risque incendie parce qu'on travaille beaucoup avec les avocats maintenant qu'ils ont le droit de visite on s'appuie les uns sur les autres pour aller faire condamner l'État devant les tribunaux et bien il y a une prison dernièrement nous on a alerté sur les risques incendie le bâtonnier qui nous a suivi il a demandé où étaient les lances à incendie elles étaient sous clé vous savez que c'est interdit et non seulement elles étaient sous clé mais personne n'a retrouvé la clé ce que je veux dire c'est vous voyez le gap un peu vous voyez où on est et où on veut arriver ouais on va y arriver sûrement mais c'est quand même c'est quand on y pense c'est incroyable c'est outre le c'est très dangereux c'est effrayant sur les déplacements pour épisodes de canicule à notre connaissance il n'y en a pas eu par contre au sein de certains établissements lorsque il n'y a pas une surpopulation trop importante ça arrive que des chefs d'établissement décident de déplacer certains détenus d'une cellule à une autre pour être dans les cellules qui sont moins exposées par exemple à la chaleur au soleil etc mais il n'y a pas eu de déplacement complet de l'ensemble des détenus d'un bâtiment à ma connaissance et normalement il doit y avoir des distributions de ventilateurs aussi mais ce n'est pas toujours le cas gratuit je veux dire mais ce n'est pas toujours le cas sur les épisodes sur les épisodes sur les épisodes d'évacuation il y en a un effectivement c'est Orléans-Sarran il y en a un autre entre Arles la maison centrale d'Arles qui a été évacuée comme l'a dit Dominique et puis Saran c'est le centre pénitentiaire de Draguignan dans le Var qui a été évacuée en catastrophe et où en fait il a fallu que toutes les personnes détenues on les répartisse quasiment France entière alors comme dans ma vie antérieure j'ai passé un certain temps au contrôle général des lieux de privation de liberté on a fait une visite en 2010 ou en 2011 au centre de détention d'Uzerge dans lequel Uzerge-Draguignan il n'y a pas de voie ferrée directe il n'y a pas de moyens de transport il y avait pas mal de personnes détenues qui avaient été transférées d'un endroit de Draguignan vers Uzerge avec comme première conséquence la rupture totale des relations avec leurs proches et avec leur environnement pour rebondir sur ce que disait Dominique sur les sur les lances incendies ce qui est quand même assez frappant c'est que y compris dans des établissements de construction récentes pour le coup je ne parle pas de la France on a des installations on a des installations électriques dont on se demande comment est-ce que c'est possible avec des fils qui pendent de tous les côtés avec des interrupteurs qui sont complètement à découvert et puis il y a le sujet de l'eau sur lequel je voudrais quand même dire aussi un mot c'est à dire que on en parle sur les douches mais aussi sur ce qui se passe dans dans certains établissements j'en ai visité dans un pays là il n'y a pas très il n'y a pas très longtemps qui qui n'est pas la France dans lequel l'eau à disposition des personnes détenues elle ressortait d'une couleur d'une couleur jaunâtre et en fait ils avaient des demandes en permanence de savoir est-ce que ça avait un effet sur la qualité de l'eau et ils n'avaient pas de réponse par rapport à cette question et du coup ils arrêtaient d'utiliser l'eau qu'ils pouvaient avoir dans leurs cellules ou qu'ils pouvaient avoir dans des lieux collectifs parce qu'ils avaient un doute sur la potabilité de l'eau et là encore je reviens sur la question du droit ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on a aussi un droit universel d'accès à l'eau potable et à des toilettes oui d'ailleurs si je peux me permettre là j'ai visité la prison de Rennes la semaine dernière avec la présidente du conseil national des barreaux et la directrice nous disait que c'était un des deux recours qu'on dit sur le caractère potable de l'eau par une des détenues puisque justement il y avait eu compte tenu de la vétusté quand même aujourd'hui de cette prison mais il n'y a pas de budget pour l'instant la moderniser il y avait eu la question d'une absence de potabilité de l'eau et c'était une des conditions indignes et je veux juste rebondir sur la question des transferments qui est un vrai sujet et qui montre combien il y a un lien entre environnement sur population carcérale c'est que en fait le transferment entraîne que en effet certains établissements qui font et centres de détention et maisons d'arrêt vont se retrouver avec des détenus de maisons d'arrêt qui vont se retrouver dans le centre de détention où c'est pas du tout en fait la même approche des détenus ce qui fait que du coup on va commencer à déstabiliser un centre de détention parce que sur population de la maison d'arrêt et que besoin de transferment puisqu'on se retrouve avec des conditions dans certaines cellules qui ne répondent pas par exemple à des critères environnementaux on vient de le dire la surchauffe la question d'inondation etc et donc ça en fait c'est un sujet en fait dans l'appréhension en fait pénitentiaire et dans en fait la logique pénitentiaire donc c'est vraiment tout est lié et par ailleurs et ça c'est vraiment important les détenus préfèrent accepter des conditions indignes y compris en matière environnementale en fait donc pas d'eau potable une surchauffe et être en ville et pouvoir entendre le bruit de la rue en fait ou même d'avoir des attaches c'est aussi ça le vrai sujet donc on peut exiger en fait des critères environnementaux mais les détenus vont eux-mêmes s'infliger un certain nombre de conditions indignes juste parce qu'il est encore plus indigne de plus être visité par sa famille ou de plus entendre en fait le bruit de la rue et d'être dans ces prisons hyper éloignées et qui seraient hyper sophistiquées parce que c'est une indignité aussi ça donc c'est une réflexion en fait globale qu'on est obligé d'avoir oui parce que l'indignité de ces prisons nouvelles c'est aussi que leur cahier des charges prévoit que les gens se croisent de moins en moins donc se parlent de moins en moins et ça donne des lieux extrêmement inhumains d'ailleurs on attend on attend des heures devant les sas devant que quelqu'un nous ouvre il y a tous les 5 mètres un sas à franchir et c'est dommage parce que ça pollue aussi les relations entre les surveillants et les détenus qui sont quoi qu'on en dise beaucoup moins mauvaises que ce qu'on pense beaucoup meilleures même on recroise à nouveau ce qui est notre approche à notre affaire à tous c'est-à-dire la question de la justice climatique et de la justice sociale et on les conçoit pas comme des silos mais on les conçoit vraiment comme les deux faces d'une pièce équilibrée et donc construire la prison entre guillemets absolument parfaite au niveau au niveau climatique et environnemental si si les gens ne peuvent pas être visités et s'il y a encore la surpopulation et s'il y a encore les autres problèmes pour lesquels la France est déjà multiplement condamnée en fait on n'aura rien résolu on en est on en est convaincu également je reviens sur une autre question posée par Michael Correa de Mediapart à laquelle qu'on a en partie déjà effleuré dans nos discussions mais sur la question de la surpopulation carcérale à quel point elle est un facteur aggravant des risques climatiques et alors peut-être pour Chloé en priorité Michael nous demande si on a réussi à la quantifier alors je ne sais pas si on est allé jusque là Chloé je te laisse répondre alors on n'a pas quantifié l'impact exactement ce que nous on a trouvé comme chiffre alors pour les facteurs aggravant on s'est basé sur les rapports du contrôle général des lieux de privation de liberté qu'on a épluché pour savoir quels établissements avaient au moins un quartier qui était en surpopulation chronique et on est tombé sur 127 établissements pénitentiaires donc 67,6% des établissements français aujourd'hui qui sont en situation de surpopulation chronique donc un chiffre est vraiment important et après c'est ce qu'on a commencé déjà à évoquer c'est difficile à quantifier l'impact exact parce que c'est sur tous les éléments c'est-à-dire que ça va avoir un impact direct sur les conditions de vie dans la cellule et ça va avoir un impact sur la dégradation du bâtiment parce qu'il est surutilisé par rapport à ce pour quoi il était conçu ça va avoir un impact sur l'ensemble des éléments Il y a une chose qui peut parler à tout le monde c'est être obligé d'aller aux toilettes devant les autres que vous ne connaissez pas je pense que chacun peut se demander qu'est-ce que ça lui ferait parce que nous on rencontre des gars qui nous disent manger le moins possible pour évacuer le moins possible d'autres qui nous disent se retenir jusqu'à avoir des gros problèmes et d'autres qui se font précipitent aux toilettes ils ne vont plus en promenade parce qu'ils profitent de ce moment de la promenade pour aller aux toilettes Non mais en plus pardon Dominique Non non voilà Non mais en plus on peut le quantifier quand même par exemple pour les bâtonniers on a mis un petit guide avec des critères mais qui sont d'ailleurs les critères qu'on retrouve aussi sur les recours conditions indignes c'est aussi le ratio entre le nombre de personnes en cellule et par exemple la qualité de l'air l'aération ça par exemple c'est quantifiable en fait on sait combien on doit avoir d'air dans un espace en fonction du nombre de personnes donc ça par exemple c'est assez facile la question Dominique le disait la question en matière de en cas de canicule de la douche il y a des préconisations bon avec la surpopulation carcérale si on a une douche par semaine par exemple au beau mètre et qu'il fait en effet alors s'il fait 30 dehors il fait vous imaginez 50 à l'intérieur ça par exemple ce sont des choses quantifiables d'ailleurs c'est vrai que par exemple les avocats on a fini par se transformer en enquêtins en fait un peu de conditions matérielles avec des calculs quasi voilà pas scientifiques mais disons voilà avec des données qui permettent et le juge aussi se met en fait aussi à aller rechercher des ratios pour vérifier ça et la surpopulation carcérale elle majeure toujours les ratios oui pris isolément tel ou tel élément qui est décrit bon on peut considérer qu'on va lui trouver un début de solution mais en fait c'est à un moment donné une saturation de tous les accès qui se posent ce qu'a dit Dominique sur les toilettes c'est un constat qu'on fait partout au travers de l'Europe sur d'abord les toilettes qui sont pas toujours isolées du reste de la cellule dans des cellules qui sont dans des cellules qui sont pas dans des cellules qui sont pas individuelles et là encore je reviens c'est un peu incroyable qu'on se retrouve dans ce type de situation le temps le temps passant je vais partager peut-être les dernières les derniers questionnements qui ressortent du chat notamment Alexandre Fache demande si peut-être c'est pour pour Chloé notamment quels sont les chiffres clés qui nous semblent le plus important en termes de diagnostics qu'on a pu faire et puis peut-être Arnaud Gouvier demande quel lien entre ce qu'on appelle les risques environnementaux et les risques climatiques ou le changement climatique et là je fais un premier bout de réponse et je te laisserai compléter Chloé si tu le souhaites mais le risque climatique est un risque environnemental en général il se trouve qu'en dehors du risque climatique il y a d'autres risques environnementaux parfois il y a des interactions parfois il n'y en a pas mais il se trouve que nous à notre affaire à tous on s'intéresse à l'ensemble des risques environnementaux et des problèmes environnementaux et la question climatique est centrale dans cette équation je te laisse peut-être Chloé réagir également sur les chiffres clés que toi tu retiens peut-être le plus à l'issue de ces travaux et puis après on conclura nos échanges on vous a mis dans le chat le lien pour télécharger le rapport et l'adresse de Marine Coenel si vous avez d'autres questions Oui juste d'abord pour compléter les risques environnementaux qu'on a choisi les trois risques principaux c'est notamment il y a des études scientifiques qui montrent aujourd'hui que ce sont des risques qui ont un lien avec le changement climatique dans le sens où ils peuvent être aggravés par le réchauffement climatique typiquement la pollution aérienne on le voit tous les ans de toute façon aujourd'hui quand il y a une canicule sur Paris il y a un risque très important pour la santé du fait de la pollution faite par notamment les voitures etc. donc le lien pour nous il est là avec encore une fois le fait que les détenus sont 100% du temps au même endroit et donc il n'y a pas de moyen de pouvoir partir 15 jours à la campagne lorsque il y a une alerte par rapport à la qualité de l'air par exemple pour revenir sur les principaux chiffres alors évidemment le chiffre le plus important pour nous c'est que 100% des établissements pénitentiaires sont concernés par le risque canicule et vagues de chaleur y compris même encore une fois de façon moins forte mais y compris quand même celui de Saint-Pierre-et-Miquelon c'est-à-dire qu'il peut y avoir des vagues de chaleur aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant le retrait et gonflément d'argile on est encore une fois à un chiffre très élevé on est à 52% des établissements qui sont concernés donc plus d'un sur deux ce qui est aussi intéressant pour nous et ce qu'on a essayé de faire dans le rapport vous verrez c'est qu'on a essayé de regarder aussi au-delà du chiffre en termes de nombre d'établissements le nombre de personnes de détenus concernés c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir des petits établissements avec quelques c'est déjà quelque chose d'important mais avec quelques détenus concernés qu'un nombre de détenus très important et donc par exemple sur le risque inondations on est à 27% des établissements pénitentiaires qui sont concernés mais ça représente plus de 23 000 détenus aujourd'hui et donc on a pris comme chiffre ceux du nombre de détenus officiellement recensés par le ministère de la justice au 1er janvier 2024 dans les chiffres importants d'eux-mêmes donc je le disais tout à l'heure c'est pour 7 établissements qui sont à proximité directe d'un site industriel classé Céveso et donc proximité directe c'est un kilomètre ou moins donc vraiment vraiment juste à côté d'un site Céveso et sur la pollution aérienne on est à 23% des établissements qui sont à proximité dernier chiffre pour pas vous vous abreuver de chiffres et de choses comme ça mais un élément qui nous paraît important et non on n'a pas beaucoup discuté aujourd'hui mais comme dans cette idée aussi d'être dans la prévention et d'envisager le temps long on a quand même 8 établissements en France qui sont à proximité du trait de côte et qui sont menacés par la montée de l'océan en fait et les submersions marines dont 3 établissements qui sont vraiment au-delà de la submersion marine lors de tempêtes etc. qui sont à proximité du trait de côte de façon très proche et donc qui risquent de se retrouver les pieds dans l'eau dans quelques années avec la montée du niveau de l'océan donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir envisager sur le temps voilà dès maintenant en fait le déménagement de ces sites qui vont plus être accessibles dans quelques années on va conclure je vois juste Vincent vous évoquiez dans le chat l'arrêt de la CEDH oui alors c'était une question j'essayais de j'essayais de répondre mais ça va aller plus vite de le dire de le dire à l'oral c'est un arrêt qui est très long l'arrêt qui condamne la Suisse les aînés pour le climat suisse contre la confédération helvétique et dans cet arrêt il y a un argument qui est la reconnaissance finalement d'un droit des individus à être protégés par l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique et en fait cet argument on peut l'utiliser dans des recours qui sont d'abord des recours de droit interne dans le processus de la CEDH et lorsque on parle d'effets néfastes graves du changement climatique et du devoir de protection des États l'absence de ce devoir de protection des États à un moment donné il est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant et donc c'est plus par rebond que cet argument peut être utilisé que directement mais il existe et il est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme Merci beaucoup Vincent je vous propose toutes et toutes qu'on s'arrête ici on a eu un long échange ce matin et je sens qu'on pourrait le continuer encore un certain temps merci vraiment infiniment à Dominique Simonot Vincent Delbos Laurence Roch merci à Chloé Laillet et puis le reste de l'équipe des juristes de notre affaire à tous qui travaillent sur les inégalités climatiques et qui presque tous les ans produisent un rapport toujours très précieux mais celui-ci je pense occupera une place à part un grand merci Merci à vous et merci aussi aux journalistes d'avoir suivi le sujet